Je ne pense pas, je ne pense pas, mais on est conscient que si on ne trouve pas la régularité, on va vivre une saison comme ça, faite de haut et de bas, avec un peu de pression sur le match à domicile. Le groupe n'est pas impacté du tout, malgré le fait que dans le retour sur le match, j'ai été sévère sur l'analyse, parce qu'on n'a pas respecté au mieux ce qu'on avait décidé avant et qu'on a joué timide. Donc si on ne se lâche pas dans la vie dans des matchs comme ça, on ne va pas y arriver. Non, c'est l'entame de match qui a été, on avait dit qu'il fallait faire bloc pendant 15 minutes parce que Marseille allait essayer de pousser d'entrée. On a pris un but au bout de 4 minutes et un pénalty au bout de 10. Donc ça veut dire qu'on n'était pas bien dans le match. Parce que si Thauvin marque le pénalty, le match à 10 minutes de jeu, 2-0, c'est fini. Inquiété, non, parce qu'au bout de 48 heures, on fait un constat, on se dit, bon, il y a deux mois et demi qu'on est là. Il semblerait que ça fait trois ans, mais il n'y a que deux mois et demi qu'on est là. Là, l'équipe avait ses travers d'inconstance. Donc on ne va pas, on ne va pas, avec les faits qui nous arrivent. Une semaine, on perd Cocheny. La semaine d'après, on perd Kalou. Et la semaine d'après, on récupère Ben Affar. Ça reconstruit chaque fois le puzzle, c'est à zéro. Si vous perdez votre pilier de défense, si vous perdez le joueur que vous êtes arrivé à monter à un bon niveau et qu'il commence à vous marquer des buts, il va en sélection, il se claque. Bon, ça, c'est le destin. Et ensuite, il y a l'arrivée d'Athème qui n'est pas encore au top physiquement. Chaque semaine, il faut reconstruire, il faut remettre les pions. La sérénité. La sérénité parce que lui, il bonifie les gens. Paul joue avec lui, il est bon. Pablo joue avec lui après six mois d'indisponibilité. Il est bien. Et maintenant, parce que lui, il rassure. Il prend le ballon, il relance, il monte de la tête et il dirige. Il dirige la hauteur du bloc. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est les gens qui sont au-dessus. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse sans lui peut-être encore un match. Et il faut que les autres fassent cet effort. Puisque avec Laurent, ils sont bons. Donc maintenant, il faut qu'ils arrivent en couple à être bons. Oui, c'est la déception. C'est la déception. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a cinq, six équipes qui vont lutter pour les places européennes. Et qu'après, il en reste 14 pour un deuxième championnat. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais dans la déception, moi, j'ai compris ces paroles. J'ai compris. Écoutez, j'ai mes problèmes. L'année dernière, c'est loin. C'est loin, donc nous, on joue un match dimanche et on veut essayer de prendre trois points. La castance, la castance, est-ce aussi à vous ? Là, c'est sûr qu'elle est liée. Quand je vous parle de Corrida, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'ils ont de jouer à 100%. Et le public est totalement avec eux. Quand on est rejeté, c'est particulier de jouer contre les dernières ? Oui, c'est le derby. C'est le derby. Depuis tout petit, j'y baigne. Donc, même si j'étais loin ces dernières années, je sais que jouer à Nîmes, ce n'est pas une partie de plaisir. Je connais leur valeur. Non, en tout cas, pas de pression négative. La pression, comme tous les matchs, mais il faut qu'elle soit positive et qu'elle nous tire vers le haut. C'est un match à domicile. Je pense qu'il faut qu'on soit cette équipe qui soit difficile à jouer, et d'autant plus à domicile. J'aimerais que les joueurs viennent à Bordeaux et se disent « Putain, ça fait chier, ça va être dur. » Ça va être dur de jouer contre cette équipe, parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils ne lâchent rien. Quand il y a un joueur qui est dépassé, il y a l'autre qui est derrière. J'aimerais qu'on soit ça. On l'est par moments. Il faut qu'on le devienne vraiment. Ça passe par un bon esprit, une solidarité qu'on a, mais il faut qu'on accentue un peu cet aspect-là, je pense. Il faut qu'on soit une équipe avec du caractère. Il faut qu'on mette tous notre individualité au service du collectif pour devenir cette équipe difficile à jouer, difficile à bouger. Il faut qu'on mette de l'agressivité positive, bien sûr. Au moins, je pense que ça doit être notre base. Ça doit être le minimum pour nous, syndical, pour s'appuyer sur le collectif, sur l'état d'esprit. C'est ce qu'on doit mettre, je pense, c'est les ingrédients qu'on doit mettre à tous les matchs. Tu étais spectateur à Marseille. Jean-Louis nous disait que ça faisait partie des choses qui avaient un peu manqué d'état d'esprit, justement. Est-ce que tu l'as constaté, toi aussi ? En tant que pardon ? En tant que... Oui, c'est que je ne sais pas comment je dois le comprendre. Non, non, il n'y a pas de... Apparemment, moi, je n'ai pas fait mon match. Non, je rigole. Non, ce n'est pas simple. Je ne vous cache pas que je n'ai pas bien dormi en rentrant. En tant que défenseur, prendre trois buts, on va déjà perdre, prendre trois buts en plus à Marseille. Ce n'est pas un bon mélange. Et on n'a vraiment pas fait le match qu'on voulait faire. Déjà, dès le début, on prend un but très rapidement. À la douzième minute, il y a le pénalty que Ben nous sauve qui peut nous laisser dans le match, qui nous laisse un peu dans le match quand même. Donc, au niveau de l'entame, ce n'était vraiment pas une référence. Et ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas ce qui avait été mis en place. Ce n'est pas dans le sens dans lequel on voulait aller. Et ça, c'est dommage. Après, il faut se servir de ce genre d'erreur ou de mauvais entame pour ne plus les refaire. Il ne faut pas oublier. Mais il faut quand même aller de l'avant et continuer parce que on va dire les jours qui ont suivi Marseille n'ont pas été très cool. Mais il y a un autre match. Et maintenant, toute cette semaine, on a préparé Nîmes pour jouer dimanche contre Nîmes à la maison. Donc, il faut aller de l'avant et continuer d'avancer et bosser. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Et on a eu un bon état d'esprit. Et on a continué de travailler parce qu'on sait que ça passera par le travail. Moi, je ne change pas. Je reste moi-même. Que je sois sur le terrain, pas sur le terrain, avec Lolo, sans Lolo. Voilà, je continue. Je parle beaucoup. C'est ma façon aussi à moi de montrer, d'exister, d'apporter aussi mon expérience à l'équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense. Donner de la voix. Qu'on donne tous de la voix. Qu'on s'entraide, qu'on le ressente ça. Je trouve que c'est tellement important. Voilà, un petit encouragement, une petite indication. Ça peut aider. Ça peut éviter une course. Ça peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est vachement positif. Et après, moi, mon attitude à moi, elle ne change pas. Je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Je sais d'où je viens. Je sais par quel moment je suis passé. Par des bons, par des moins bons. Et voilà, je m'accroche. Je croque à plein dents dans ce qu'on me donne. Et je donne le meilleur de moi-même. Donc, forcément, l'absence de Lolo, c'est quelque chose de compliqué. Mais on le ressent, forcément. Depuis qu'il est arrivé, c'est un joueur qui a apporté sa sérénité, son exemplarité, son professionnalisme, sa qualité de joueur, sa personnalité aussi dans un groupe. On sait qu'il est important. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est et l'homme qu'il est. Je pense qu'on doit être capable de ne pas dépendre que d'un seul joueur. Oui, forcément, il y a un manque parce que c'est Lolo, c'est le capitaine. Il a énormément d'expérience. Mais on est avant tout un groupe et on doit exister en tant que groupe. Et l'absence de Lolo, elle ne doit pas nous être préjudiciable. préjudiciable, je ne pense pas qu'on ne doit pas dépendre d'un seul joueur. En l'occurrence, c'est lui aujourd'hui, mais on ne doit pas dépendre de notre joueur. C'est un collectif qui doit être mis en avant à chaque fois. Bref, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. On s'entraîne tous les jours pour être sur le terrain ou pour au moins avoir l'opportunité d'exister. On fait ce métier, moi, je fais ce métier parce que j'aime le foot, j'aime jouer, j'aime être sur le terrain, j'aime me donner à fond, j'aime m'accrocher. C'est dur quand on est privé de ça pendant pas mal de mois. Et là, je savoure. Je prends, comme je l'ai dit, je prends tout ce qu'on me donne. Je profite de chaque instant, chaque entraînement, chaque match. Je profite parce qu'on est des chanceux, on est des privilégiés de faire ce genre de métier. Et parfois, on est amené à l'oublier. Une question un peu... L'injustice, je ne sais pas. C'est toujours injuste. La vie est injuste, d'ailleurs, non ? Allez, on y va. Injustice, je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre de dire que c'est injuste. Pour moi, oui, ça l'était parce que je me donnais à fond. Je pense que j'aurais mérité être sur le terrain. Je ne dis pas que je méritais d'être titulaire, mais je méritais d'avoir ma chance, de montrer ce que je vaux réellement sur le terrain. Je pense avoir démontré au quotidien que j'étais professionnel, que je me donnais à fond et que j'avais les qualités pour aider l'équipe. Et ça, c'est dommage. C'est un peu... C'est une petite défaite pour moi de ne pas avoir réussi à faire changer l'ancien coach là-dessus. Mais voilà, j'ai continué de travailler avec mes mêmes états d'esprit et je pense aussi aujourd'hui être récompensé de ça. Je pense qu'ici, il y en a même qui ont rêvé d'être joueur professionnel. Donc, Paul, par exemple, pour ne citer que lui. Mais on ne peut pas. Forcément, c'est difficile. Tous les jours, on se lève, on va à l'entraînement. On se dit qu'on va s'entraîner sans but. Parce qu'on se dit, de toute façon, le week-end, je ne jouerai pas. Donc, j'étais obligé de garder espoir tous les jours. Me dire, peut-être que cette semaine, peut-être que la semaine d'après, je m'accrois, je vais montrer que. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas dans mon éducation de lâcher. Pas plus que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non. Très rapidement, dans le début de la saison, on m'a dit, tu joueras zéro minute. Bon, mais quand on commence la saison, on n'a pas fait quasiment un entraînement. On vous dit ça. Dans quel état d'esprit on se met ? Il n'y a pas 50 solutions. Soit on lâche, on abandonne. Mais comme ce n'est pas mon tempérament, je me suis dit, j'ai zéro chance. À moi de faire changer d'avis et de montrer au quotidien que je peux. Je pense l'avoir fait. Je n'ai pas été récompensé. Mais je pense que sur le tard, en l'occurrence maintenant, je suis récompensé des efforts que j'ai faits et que j'ai fournis toute la saison dernière. Oui, forcément. Je pourrai le plus longtemps que je pourrai et qu'on me proposera de jouer. En tout cas, je fais le maximum dans mon quotidien, dans mes entraînements, dans mon hygiène de vie pour durer. J'ai à peine 30 ans et quelques années. Donc, j'espère avoir encore de belles années devant moi. En tout cas, j'essaie d'être le plus sérieux possible pour déjà au niveau physique être prêt, sur le terrain donner le meilleur. Puis après, on verra ce qui se passera. En tout cas, j'espère que j'ai quelques paires d'années devant moi. Merci.